Le président de la République du Sénégal C'est le boulot de l'économie Mais je veux dire Oui, je veux dire Que nous, nous connaissons De toute notre famille Nous sommes tous des techniciens Ce sont des sénégalaises Ce sont des compétences Et tout le monde sait Il y a une grande ville Il y a une belle ville Il y a une belle ville Il y a une ville Il y a une ville exprimer vous envers la population sénégalaise et aussi ceux de la diaspora ou à l'ignor sa question boblou amson parce que nous en dehors de tout ce nous sort actuellement une vision d'un coup ici le nationalisme nationalisme c'est pas que la bonne dîner n'y a rien de bitté mais toujours l'ipou d'or est si l'on n'aura pas encore la première c'est l'économie ou l'on ne voit pas de ce qui fait le son de l'autre dans le pays de Grigio au-delà de l'égalité de Grigio à la famille des est entrée dans le pays de Grigio et à ce qui nous a dit qu'il n'y a pas de problème le Sénégal où on a eu des enfants, ils ont des capacités parce que les techniques sont là C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises occidentales et des sénégalaises occidentales. C'est-à-dire qu'il y a des grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises occidentales et des sénégalaises occidentales. Et ce sont les grands chantiers d'entreprises occidentales et des sénégalaises occidentales. Mais est-ce que vous avez des grands chantiers d'entreprises occidentales ou d'entreprises occidentales ? Oui, je sais que c'est vrai que c'est vrai. Je pense que chaque fois que je le disais, j'ai eu la complexité et la complexité dans nos études. D'abord que parfois j'ai eu le rôle. Quand on va venir à la réunion, on est une préférence nationale. Quand on va accéder au pouvoir, on a toujours quelque chose à dire. Et c'est ce que je disais. Et d'abord, c'est que c'est une campagne électorale. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Moi, je peux le voir au 21ème siècle. Le Sénégal a appris la technologie et tout le domaine. Il y a des sénégalais qui sont des sénégalais. Il y a des chagnes qui sont basés sur le français. Il y a des chagnes qui sont des chagnes. Il y a des métiers. Mais si tu as fait que tu, en tant que le grand chef, tu veux que tu prennes pour le développement économique de votre pays. Parce que nous n'avons pas de problème de croissance. Nous avons un problème de développement. pour que nous devons développer notre économie. D'abord, l'humain, nous devons développer le Sénégal. Mais si tu veux qu'il y ait une économie, maintenant, tu peux choisir quelqu'un qui vient de venir. Et d'abord, il faut qu'il n'y ait pas d'accord. Parce que d'abord, quand ils investissent, ils ont des pourcentages et des taux. Et en fait, ils ont des pourcentages. Et les taux de la dette, ils me font facilement. Ce sont les pourcentages du Sénégal. Est-ce qu'ils font de la bouteille? Oui, parce que d'abord, on va le faire et qu'on ne va les utiliser, parce qu'il s'en fait. Parce qu'ils font des métiers d'esclavage. Parce qu'ils sont des expert. C'est les experts qui sont ici, et ils font de l'humain. Et ils font de l'humain ou de l'humain, ils font de l'humain. Et ils font de l'humain, ils font de l'humain. Les bouteilles du chantier, ils font de l'humain. Nous devons prendre 100 personnes ou 1000 pour les réduire. Nous devons obliger les experts à faire un transfert de technologie. Parce que les chantiers et les marchés qui ont gagnés, les terres, les deux, je me pose la question, est-ce qu'il y aura un transfert de technologie ? Parce que si nous devons faire un transfert de technologie, est-ce que les Sénégalais pourraient prendre la terre ? Et pourtant, il y a des Sénégalais qui ne peuvent pas les développer. Parce que si nous devons les structurer en Europe, à Sonnac, il faut trouver des Sénégalais. Souvent, c'est des Africains, c'est des Sénégalais. Mais les terres, les domiciles, ils ne peuvent pas faire. Exactement. Ils ne peuvent pas faire des trains. Ils ne peuvent pas faire des trains. Et les termes ne peuvent pas faire des trains. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des conditions. Les heures ne peuvent pas faire des pièces de ressargissant. Ils ne peuvent pas faire des trains. Mais tu peux permettre de faire ce que les Chinois font. Cette technologie est-ce qu'elle ne peut pas faire des trains. Maintenant, si nous sommes réunis, on peut faire des choses que nous avons. Mais on préfère des entreprises humaines pour lesquelles l'État. Parce qu'ils yent l'État. On peut accompagner leurs hommes d'affaires. C'est comme Abdelwad, c'est comme Abdelwad qui a fait un peu l'intérêt de vous faire un isine. C'est comme vous l'intérêt de vous faire un isine. Si vous l'intérêt de vous faire une pièce, vous l'intérêt de vous faire. Exactement, mais aujourd'hui, si vous avez dit que le Sénégal, il n'y a pas besoin de vous faire un isine. Peut-être que ce que vous avez dit sur Marseille, il n'y a pas d'argent. Ou il n'y a pas d'argent. Parce que si vous l'intérêt de vous faire un isine, et ce qui est grave, c'est que nous avons donné 2 km de route. Si vous avez dit que 1 km de route, ça coûte moins de 2 milliards. La Marseille est particulière pour qu'il n'y ait pas d'argent. Ça veut dire qu'il y a de la corruption. Maintenant, si vous avez des enfants, vous prônez le nationalisme comme les Chinois. Les Chinois, vous n'y a pas d'argent. Vous n'y a pas d'argent. Vous n'y a pas d'argent. Ce n'est pas d'argent. Mais pour le réunion, je vais vous donner un an. Je vais vous donner un an. Le club, je vais vous donner un an. Le privé national. Mais quand ils ont été proposés à l'Etat, parce qu'ils ont des expériences, ils ont des 50 ans, ils ont des 10 ans, ils ont des 5 ans, ils ont des entreprises, ils ont des preuves. Les entreprises ont des preuves et des hommes d'affaires. Parce que moi, je cite quelqu'un, parce qu'il a été initié avec des hommes d'affaires, comme le cas d'Ablaï Sila. Nous, maintenant, que le Sénégal doit les faire. Il doit les faire. Les hommes d'affaires créent. Il doit les faire. Parce que le président doit le retour à l'arrière. Il doit aller faire. Et il doit les faire. Première chose, c'est le chantier qui a fait. Aujourd'hui, il doit le faire. Mais il doit le faire. Il doit le faire. Parce qu'il a toujours une expertise. C'est assez l'imaginaire. Mais le Sénégal a un halal. Non. Ça a fait la coopération française. Attends. Je sais parfois, il y a une coopération, mais il ne faut pas le savoir. C'est-à-dire que toutes les entreprises, vous savez, on va coder les bourses. Parce qu'il y a Ablaï Sila et les Andal. Dans l'Afrique de l'Ouest, ils peuvent gagner des marchés Niger. Ils peuvent gagner de Dubaï. Et ils peuvent aller vers le Sénégal parce qu'ils ont des banques. Ils les accompagnent. Mais c'est vrai. Le Sénégal, il n'a pas envie d'avancer. Il n'a pas envie d'avancer. Il n'a pas envie d'avancer. Il y a une croissance. C'est une croissance. C'est une croissance. C'est ce qu'ils veulent aller au Sénégal. Pour moi, c'est qu'ils ont permis de permettre aux sociétés sénégalaises, les sociétés sénégalaises, les sociétés sénégalaises, les sociétés sénégalaises, les gens qui ont gagné Marseille. Et si ils ont gagné Marseille, ils ont une garantie au Sénégal de leur part de leur part de leur part. Parce qu'ils ne peuvent pas permettre l'expertise, la formation génie, l'État habituel, accompagner les gens. Comme vous les avez Sénégalais, vous avez aimé, vous les formez génie, vous les avez appréciés. Parce que, quand ils ont dit Marseille, la route du média, l'expertise locale, ils ont commencé à leur donner des tests, ils ont leur donner des tests. Ils n'ont pas leur donner des tests. Ils ne peuvent pas leur donner des tests. Ils peuvent permettre aux jeunes, les jeunes, le taux de semences est excessif. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. L'entreprise qui a gagné le BRT, ce qui a fait le nombre d'emplois généré, il n'y a pas. Parce que les Chinois, les Sénégalistes ne vont pas le faire pour réduire les emplois, créer des emplois. Mais les enfants ne vont pas le faire. ils ne vont pas le faire. Mais les conditions sont les lieux. Est-ce que les Sénégalistes ne vont pas le faire? Ils pensent qu'ils font le travail. Mais les lieux sont les lieux. Un, deux, trois, c'est le plus grand. Est-ce que les Sénégalistes, les autres, ne les feront pas? C'est pour ça. Parce que je ne sais pas que les Sénégalistes ne devront pas être en train de construire des kilomètres de routes et les Sénégalistes ne devront plus. Il ne devait pas être en train de construire des turcs et des sénégalistes. Il ne devait pas être en train de faire des taux d'ascendissement et les sénégalistes. c'est le moment que tous les leaders politiques c'est le projet et les projets carrément le privé national et puis il y a un moment que le président doit aller voir une visite officielle dans des pays c'est le point de respect c'est le point de vue c'est le point de vue c'est une nouvelle question c'est un mouvement de préférence ça dépend le code des marchés nous devons les détails plus d'entreprises après il a eu un fédéral pour acheter ces oeuvres parce que il y a un cahier de charge c'est la sélection souvent au Sénégal vous pouvez le faire souvent il y a une préférence par rapport aux sénégalais ou nous avons des choses qui disent sabotez l'entreprise au sénégalais non, ça ne me dit pas non, ça ne me dit pas d'abord, je n'ai pas eu l'expertise tout est le cas tout est le cas il devrait permettre souvent il y a une visite d'affaires pour un président qui a eu une visite officielle surtout les journalistes ont une part de responsabilité c'est surtout ce qui évolue sur le domaine d'économie parce que les journalistes d'ici ils ont puiser les gens qui ont des affaires ils ont des plateaux techniques ils ont des publics reportages parce que les entreprises étrangères ils ont des publics reportages ils ont des entreprises ils ont montré leurs capacités et ils ont des entreprises les entreprises nationaux ils ont des entreprises et ils ont des préférences c'est le syndrome qui a contribué sur les sociales c'est le cas je ne l'ai pas fait mais j'ai fait des recherches je ne sais pas mais j'ai fait des recherches c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait au niveau de Touba l'accendissement au niveau du Sénégal au niveau de certains secteurs les projets de New York mais toujours ils ont des projets ils auraient des projets ils sont obligés de se défendre ils pourraient affronter ils peuvent se défendre parce qu'ils peuvent avoir des revenus car ils vont avoir des parents parce qu'ils ont des enfants et qu'ils s'en sont dans leur espèce et qu'ils vont leur dire qu'ils vont en faire au contraire ce que les gens peuvent peuvent mettre des milliers de jeunes nous survivre des pères de familles peuvent être le sauf parce que bien au sénégal vous êtes arrivés ce qu'on a sénégal et afrique on va travailler on va travailler en retraite elle ne dépense Mais il faut que les conditions, qu'il y va, il faut qu'on accompagne. Parce que moi, c'est une affaire. Si l'Occident, c'est une entreprise qui a une entreprise, parce que c'est l'État qui est accompagné. Si l'État veut accompagner les hommes d'affaires sénégalais, il peut les accompagner. Les hommes d'affaires sénégalais sont au Niger. Ils sont souvent au Côte d'Ivoire, souvent au Bacabon, souvent au Dubaï. Et si l'Occident, c'est une entreprise qui a une entreprise et qui a une entreprise. Et si l'Occident, c'est une entreprise qui a une entreprise, c'est une entreprise qui a une entreprise. Où sont les entreprises étrangères ? Si l'Occident, c'est une entreprise qui a une entreprise. Notre économie est très bien, on a dit 6%, 6%. Mais qui sont bénéficiaires ? C'est les Turcs, c'est les Français, c'est les Chinois, c'est les Américains. Parce qu'ils sont des secteurs. Et si l'Occident, c'est l'Occident et l'Occident, c'est une entreprise qui a une entreprise. pour former les jeunes, parce que d'abord, l'entrepreneuriat, pour moi, il y a un secteur privé national, il y a un dole accessible sur le marché, il y a des pains. Si on n'a pas les pains, pour nous, nous, pour l'économie, nous, pour les Sénégalais, ils ont vu les choses, ils ont vu les choses. Et c'est vrai qu'ils ont vu, ils ont vu 50%. Mais il y a un système de parrainage au Sénégal. Il y a une entreprise étrangère, qui est de la marche, qui est de la marche, les 55% revient au Sénégalais. Les 45 ou 40% sont là. Ce ne va pas permettre aux Sénégalais, nous avons vu les choses. Nous, c'est technologique, nous avons vu les choses sur le domaine du BTP, nous avons vu les choses sur l'agriculture, nous avons vu le scénario. Mais ils disent ça, ils voulaient dans le domaine de l'agriculture, ils ont de sérieux problèmes. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501